bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo pour l'effacement d'un voyant moteur donc procédure manuelle apparemment il y a certaines vidéos où je vois quelqu'un qui montre en fait comment effacer le voyant et apparemment d'après sa vidéo ça ne marche pas quand on débranche la batterie etc mais apparemment le monsieur il attend une heure ou deux et tout ça pour montrer que ça ne fonctionne pas donc moi je vais vous montrer que ça fonctionne mais simplement en faisant complètement autrement donc en fait le seul but donc d'effacer ce défaut c'est si jamais vous avez rencontré un souci donc une panne peu importe qu'elle soit vannes egr une sonde de température peu importe enfin tout ce qui aurait pu provoquer le témoin moteur la procédure que je vais vous montrer va simplement effacer le défaut comme si on avait branché une valise dessus et qu'on avait effacé le voyant maintenant si vous remplacez pas la 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 pièce qui est en cause le voyant va s'effacer mais il se rallumera d'accord on est bien d'accord donc là vous voyez le petit voyant qui allume et faut savoir que j'ai fait une autre vidéo donc avec en mettant le contact en attendant 30 secondes etc à reproduire plusieurs fois il faut savoir que ça fonctionne aussi mais on va dire que là ce que je vais vous montrer c'est simplement quatre fois plus rapide et ça marche sur tous les véhicules bon la première marche aussi sur tous les véhicules mais apparemment il y en a qui disent que ça fonctionne pas parce que je pense qu'ils le font pas bien et c'est donc là en fait je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment très rapide très simple et franchement faut vraiment pas sortir de s'inscrire on va dire pour faire cette procédure donc on voit bien le voyant là qui est allumé on est bien d'accord donc on arrive simplement au niveau de la batterie en espérant que vous arrivez à bien voir tout ce qui se passe parce que franchement là ça va être vraiment d'une complexité extraordinaire voilà je prends ma clé de 10 la masse uniquement comme ceci ensuite je viens faire un pont avec une rallonge de cliquet que vous voyez ici ok je fais simplement toucher la masse je fais simplement toucher la masse et le plus voilà et bien je touche la masse et le plus voilà ce qui fait complètement vider les condensateurs de tous les boîtiers électroniques tous les défauts du véhicule seront effacés ok j'attends je compte jusqu'à 5 5 secondes pas plus pas la peine de rester une demi heure d'accord je repositionne la cause on est bien d'accord le brayant moteur est éteint le petit voyant là c'est simplement un défaut de la direction qui va s'enlever dès qu'on va commencer à rouler voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like mettez vos commentaires dites-moi de quoi vous voulez que je vous parle dans les prochaines vidéos je compte vraiment faire des vidéos sur tout ce qui est électronique et mécanique je compte vraiment faire le maximum donc laissez moi un maximum de commentaires mettez des likes et et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye